Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce live éco qui va être consacré en quelque sorte au MEDEF. Je dis bien en quelque sorte parce que j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui Aline Bachian. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice des écoles, oui oui je dis bien des écoles du MEDEF que tout le monde connaît. La première s'appelle Num Factory et la seconde s'appelle The Climate Factory. Alors en quelques mots Aline tout simplement on ne savait pas que le MEDEF et bien avait créé des écoles. Et oui bien sûr c'est vrai que pour ce je dirais pour le plus grand public le MEDEF effectivement n'est pas attendu du tout sur la partie éducation ou formation. Il faut savoir que le MEDEF a quand même une offre de service très intéressante pour essayer d'accompagner les entreprises de manière très large et nous avons décidé de créer effectivement deux écoles. La première en 2018 qui s'appelle la Num Factory, école de la transformation digitale et puis là maintenant depuis le mois de mai la Climate Factory, l'école de la transition environnementale puisqu'on essaie de se positionner en fait sur les deux transitions qui nous importent, qui nous impactent et qui nous importent tous. Est-ce que ces écoles, ce sont des écoles classiques, on peut avoir 20 ans, 25 ans ou est-ce qu'on est forcément chef d'entreprise pour intégrer ces deux écoles ? Alors on a tous les âges effectivement dans nos écoles, ça c'est vraiment l'ADN quand on a créé les écoles, la volonté c'est un petit peu la phrase venez comme vous êtes, on a des apprenants qui vont de 20 ans à 60 ans, c'est à dire soit des jeunes en poursuite d'études, en reprise d'études, soit des personnes plutôt en reconversion professionnelle ou évolution professionnelle, des demandeurs d'emploi, on travaille beaucoup d'ailleurs avec Pôle emploi, avec l'APEC pour réussir à drainer un maximum de personnes sur ces nouveaux métiers porteurs et puis en parallèle nous dispensons également bien sûr des formations courtes destinées aux dirigeants d'entreprise, aux managers et aux collaborateurs sur les mêmes thématiques. En quelques mots justement puisque donc les cibles sont larges comme on dit, quels sont les objectifs des deux écoles ? Alors les objectifs des deux écoles c'est vraiment aujourd'hui d'essayer de sourcer des nouveaux profils de candidats pour répondre aux besoins croissants des entreprises en termes de recrutement dans les entreprises pour ces nouveaux métiers qui sont souvent en tension, en tout cas dans le digital. Pléthore de métiers en tension aujourd'hui c'est à dire il y a du job mais on n'arrive pas à recruter les talents ou les personnes en compétences en face, par exemple des métiers dans la data analyse ou les métiers de chef de projet digital. Beaucoup beaucoup d'entreprises recrutent mais malheureusement les gens ne sont pas encore formés parce qu'on est quand même sur des métiers jeunes donc on a besoin encore d'accompagner, de former, de trouver de nouvelles personnes. Donc ça c'est vraiment la vocation de la Num Factory sur le digital, même vocation sur la partie transition environnementale. On reste sur des métiers alors aujourd'hui d'avenir, porteur de sens bien sûr, sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises et des métiers notamment de chargé d'affaires RSE ou des métiers on va dire de responsables de la transition environnementale au sein de la structure. Donc la même problématique, il y a des besoins dans les entreprises, ce sont des postes à pourvoir, on n'est pas compétent et donc on doit se former. Alors on doit se former et à quel genre de métier ? Les métiers on les connaît un petit peu, on dit souvent que les métiers de demain n'existent pas. Est-ce que vous partagez cette vision ? Est-ce que vous êtes déjà en train justement de travailler à ces métiers de demain dans les deux cas de figure ? Oui bien sûr, c'est vrai que les métiers de demain n'existent pas. Souvent on prend la cible de 2030, on se dit que d'ici 2030, il y a encore plein de métiers qui vont sortir, qu'on ne connaît pas, c'est une réalité. Au niveau spectre RH global en national et même au niveau de l'Europe, je pense qu'on est tous d'accord. Cependant, on dit souvent les métiers de demain mais ce sont aussi des métiers d'aujourd'hui. Et des fois, il y a un petit décalage entre le candidat et l'entreprise. L'entreprise commence à avoir de vrais besoins sur la partie très technique. Métiers, je vous parlais des data tout à l'heure, ou le métier de DevOps où on a monté également une promotion dédiée sur ce métier de DevOps qui est un peu le métier en mutation des développeurs informatiques, donc qui bouge. Et puis la même chose sur les postes au niveau de la transition environnementale, les métiers de la RSE sont souvent couplés à des métiers existants aujourd'hui dans les structures. Et nous, on essaie de dire aux structures, créez maintenant un vrai poste, un vrai métier, de changer d'affaires RSE ou un vrai département. Pour vos adhérents, enfin entre guillemets, les gens qui sont aux mélèves, donc qui ont forcément des entreprises, quelles sont aujourd'hui leurs problématiques et comment vous les formez ? Est-ce qu'il y a des formations en particulier ? Parce que l'école, bon, quand on a 20 ans ou 50, c'est quand même pas la même chose, j'imagine. Donc est-ce que pour vos membres, il y a des formations en particulier qui sont mises en place ? Absolument, pour les adhérents et les non adhérents. On le précise, finalement, pour venir chez nous, souvent ça peut être une vision un peu fausse. Les personnes doivent se dire, mais je ne suis pas adhérent au MEDEF, donc je ne peux pas suivre les formations. On leur dit, mais bien sûr, tout le monde peut venir suivre la formation, il n'y a aucune obligation d'être adhérent. Et on a créé pour ça des parcours courts, formation notamment là de 4 jours. On a lancé déjà une formation en mai et on lance une deuxième version en novembre et après on a une dixième de sessions sur l'année prochaine, sur 2024. 4 jours de formation destinés aux dirigeants, aux collaborateurs, aux managers qui s'appellent Impulser sa stratégie climat et RSE, avec quelque chose de très pratique, très opérationnel. Vraiment, on démarre par l'acculturation et on fait faire pendant ces quatre journées la fresque du climat, qui est une sorte d'électrochoc une fois qu'on en sort. Et ça nous permet de construire une feuille de route très simple, très opérationnelle, que nous remettons aux dirigeants pour qu'ils puissent mettre des actions en place de manière très rapide. Question dernière, malheureusement, parce que le temps nous est compté Aline. Est-ce que vous êtes fixé des objectifs en termes de nombre d'élèves, de promotion ? Est-ce que vous avez la feuille de route aussi précise que cela ? Oui, on a quand même, alors peut-être pas si précise, mais ce qu'on aimerait, c'est arriver en tout cas sur la Climate Factory à avoir une centaine d'apprenants d'ici la fin de 2024, avec un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4, un bac plus 5, pour essayer de répondre à différents métiers. C'est souvent ça, c'est le métier qui nous impose un peu le diplôme. Et pour les formations courtes, on ne s'est pas donné vraiment de volume, parce qu'au niveau des volumes, on se dit de toute façon, on va avoir pléthore de sessions, c'est des sessions de 10, 12 personnes en général, on va en faire une dizaine ou une quinzaine. Le but, c'est qu'on en fera autant effectivement que nécessaire par rapport aux besoins des dirigeants. Donc les formations courtes s'adapteront plus aux besoins et aux réalités, alors que sur l'alternance, on espère effectivement d'ici un an une centaine d'apprenants. Question pratique ou pratique pour terminer Aline, comment on vous contacte ? Il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut donner comme information pratique ? Bien sûr, donc on a deux sites internet pour nos deux écoles. Alors le premier, c'est www.thenumfactory, à l'anglaise, le T-H-E, num avec deux U, c'est la marque de fabrique de l'école, .fr. Pour la climate, c'est www.climatefactory.fr. Et on est bien sûr très présent sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Sur LinkedIn, écoutez, le message est passé. Je vous remercie Aline d'être venue presque jusqu'à notre studio, mais vous étiez bien chargée et ça se comprend. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Émission à retrouver, bien évidemment, comme toujours, sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. D'ici là, passez une excellente fin de journée sur Lure Entreprise. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada